Salut les fans, bienvenue au cabinet de Maître Franco. J'ai reçu dans mon cabinet cette semaine 4 dossiers. Il est dossier très lourd. Avant de vous présenter ce dossier, je vous invite à bien vous asseoir confortablement et de rire avec modération. C'est quoi encore avec ces regards? Vous ne voulez pas qu'on en parle? Parlons-en. Ok, mon équipe, présentez-nous rapidement le premier dossier. Un peu tardé, voici les images. Expliquez-nous un peu, celui-là fait quoi s'il vous plaît? C'est donc un volet de poulet là? Fais-nous voir encore l'image. En vrai? Marasa, longue longue. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, on fait comment de ce dossier? Passe, passe. Ah, ok, et toi le père, il a raison. Ok, d'accord, passons donc au prochain dossier. Hé, mon frère, pardon, laisse d'abord le dossier là. On va prendre ce dossier presque à la fin. Présente-nous un autre dossier. Un peu tardé, voici les images. Je viens de toucher ma prime de rendement. Waouh, bravo, c'est combien? 4 750. Hé, mon frère, tu dis combien? 4 750. Non, ma fille n'est pas encore. Attends, le paiement s'est passé comment? Il a dû donner 250 pour qu'on me rembourse, pour qu'on me donne 5 000 francs. Quoi? C'est pas vrai. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Waouh, Steve, je dis, le gouvernement dit quoi face à cette situation? Les efforts que le gouvernement et entre eux sont en train de faire... Hé, tu dis quoi, mon frère? Les efforts que le gouvernement et entre eux sont en train de faire... Tout est gâté. Bref, ce dossier concerne le président. Ce n'est pas à notre niveau. Je te dis que... Prochain dossier, s'il vous plaît. Un peu tardé, voici les images. Non, présentez-nous un peu le dossier de ce garçon-là. C'est en train de ranger un peu le cœur. On va revenir sur ce dossier après. Voici les images. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Non, professeur, attends un peu. On va se renseigner auprès de son boss. Mais oui, c'est clair. Présent, on nous fait comprendre que tu es en train de vouloir protéger ton gars. Qui suis-je pour protéger un criminel? Tu es sûr? Quels moyens aurais-je pour protéger un criminel contre la justice? Ce n'est pas possible. Ok, tu dis donc quoi par rapport au crime ou bien aux tentatives de crime que ce jeune homme voulait faire? Déjà, en tant que père, en tant que papa, je ne me permettrai jamais d'accorder même des circonstances atténuantes à un monstre de cette espèce. Tu es sûr? Vraiment, c'est terrible avec cet ingénitide. Chercher à vouloir ou bien avoir même l'intention de violer ta propre fille? C'est de la sauvagérie. Vraiment, c'est malheureux. Vous parlez quoi? Faites-nous-vous encore l'image de ce jeune homme. Elle a guis son père voulu l'a violé. Quoi quoi? Elle a guis son père voulu l'a violé. Hein? Quoi? Franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchie. Neuf mois de souffrance dans le ventre. Vous devez dire ça. J'étais tiquée. Neuf mois perdus. Neuf mois dans l'eau. Pardon, laissez comme ça. Présent, qu'est-ce que la justice donc réserve à ce jeune homme? En temps normal, le parquet devait se saisir de cette affaire. Mais oui, c'est clair. Hé, donc tu veux nous faire comprendre qu'il est encore libre alors? La famille a porté plainte, je l'ai dit. Ah, ok. C'est donc à quel niveau, papa? Une convocation a été servie. Comment il s'appelle même, ce jeune homme-là? Comment il s'appelle? Monsieur Macker Ntinda Francis Wafo. Et quoi? Monsieur Macker Ntinda Francis Wafo. On va lui juger. Ça, c'est clair. Ok, président. Et si à jamais il fuit, il ne vient pas après la convocation, quel sera son sort? Même s'il s'enfuit du Cameroun, partout où il ira dans le monde, même par Interpol, on l'interpellera. Ah bon, hein? Ok, d'accord. Un dernier mot alors à ce sujet. Je veux vous dire une chose. Si vous contribuez à faire disparaître votre petit frère, vous devenez complice du viol d'une gamine de 15 ans. Quoi? De 15 ans. C'est pas vrai. Ok, le père, toi tu trouves comment si ce jeune homme fuit? Une heureux fatale. Ouais. Une heureux fatale? Et toi ma fille, parce que tu as presque le même âge que sa fille, quelles sont tes impressions si à jamais on l'attrape? C'est une honneur. C'est quoi ma fille? C'est une honneur. Quoi? Présent, continue. Tous les actes que nous posons sur cette terre nous rattrapent un jour. Ça, c'est clair. Alors, si vous ne voulez pas vivre le pire de ce que vous faites aujourd'hui, ne protégez pas votre frère. Livrez-le à la justice. Ce sera signe d'honnêteté de votre part. Vous comprenez dans la compréhension? Ah non, Valérie, certainement ils ont compris. Voilà, on nous fait comprendre qu'au Nigeria, il y a eu quoi? Triste douleur pour la mort de notre sœur. Comment elle s'appelait même? Chantée éco-aimée. Non, mon frère, j'ai demandé comment elle s'appelait. Ossénati Nwachukou. Quoi, papa? Ossénati Nwachukou. OK, d'accord. Mais avant de continuer, je vous invite rapidement à faire un tour ici à Total Nwachukou pour visiter mon nouveau studio Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les shootings photo professionnels, artistiques ou bien anniversaires. Vous avez aussi besoin des banderoles pour vos événements. Contactez-nous. Nous sommes également spécialisés dans la couverture événementielle, tels que le mariage, baptême, funérailles, conférences, soutenances et autres. Contactez-nous pour des vidéos et des photos. Nous sommes situés à Yaoun des faces total Nwachukou, à 200 mètres de la chapelle Nwachukou. Nous répondons au contact 672 30 37 85. Ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 20h. OK. Mon frère, tu disais qu'elle s'appelait qui? Ossénati Nwachukou. Eh, on nous fait comprendre qu'elle est morte d'un cancer de quoi quoi là, c'est vrai? Jamais de la vie. Eh, ah bon? Jamais, 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 jamais. Elle est morte de quoi alors? Elle est morte par suite de violences physiques et psychologiques de son mari. Quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Bah ça, certains hommes sont méchants. On reviendra en profondeur sur ce dossier. Waouh, désolé, les gens pleurent déjà le méga. Si la vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de liker, de partager et de nous laisser un commentaire. Bye bye. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Comprendrez-vous etачez-vous ? Sous-titrage ST' 501